Hey bonjour tout le monde de Godfather Dictator de retour avec la mission 8 maintenant vous vous voyez le résultat final de la mission mais vous savez pas à quel point j'ai eu des problèmes avec cette mission là quand je dis ça c'est pas pour faire la mission avec des 0-0 à la fin pour les stats non le problème avec cette mission là c'est qu'ils font une exception ok puis je vais l'expliquer le mieux possible parce que c'est sur la traduction direct de si on veut d'anglais à français elle va pas nécessairement avec la meilleure mais qu'est-ce qui se passe dans cette mission là c'est qu'il y a deux trucs que vous pouvez faire qui peuvent nuire à votre rang de furtivité bon je sais pas si ça s'appelle comme ça mais on a une gauge à la fin dans le fond de la mission qui monte non létal, stealth, bon ces affaires là puis il y a deux trucs là dedans que si vous faites pas comme il faut ok ben que dans le fond ça va nuire à votre rang à la fin puis pas que ça va nuire au trophée ou rien dans le sens que quand même finissez ça puis que la stealth n'est pas au max, la furtivité n'est pas au max ça changera absolument rien dans le sens si vous allez faire la dernière mission après vous ne tuez pas personne vous allez quand même avoir les trophées de ces affaires là il n'y a pas de problème ça ne change rien vraiment ça change de quoi ok pour le diagramme à la fin parce que justement le niveau de furtivité n'est pas dans le tapis puis c'est pour ça qu'ici c'est la seule exception la seule mission dans le jeu où est-ce que je vais acheter de quoi au black market au marché noir dans le fond je vais acheter des dors pour faire dormir puis je vais m'en acheter juste un j'en ai juste besoin d'un ok je vais expliquer pourquoi plus tard inquiétez-vous pas ok bon là c'est ça la mission là ici là est vraiment est vraiment étrange parce que pourquoi je dis ça là je vais vous l'expliquer c'est que dans la première mission par exemple ok quand que fallait assommer Mortimer ok bon Mortimer c'était la cible dans le premier bon mission 4 par exemple la maison clockwork fallait assommer Jindosh ok bon mais dans ces deux missions là là quand t'assommais les cibles principales ok ça nuisait pas justement au rang à la fin ok de furtivité ok bon on va dire juste stealth là c'est pas mal plus simple là vous savez de quoi je parle là bon ok moi j'avais jamais vu ça que ça nuisait au rang donc ça c'est vraiment étrange parce que ces missions là ça l'a pas faite mais lui ça l'a faite dans le sens que les deux les deux choses que vous pouvez faire ok puis qui peuvent faire que votre rang sera pas au maximum à la fin ok la première c'est vous faire voir par le vrai duo ok si le vrai duo vous voit ok peu importe là en passant il va pas sonner la larme là s'il vous voit là ok il va juste regarder dans votre direction bon s'il vous voit ça ça baisse votre rang ok en partant ça baisse votre rang de furtivité puis le deuxième truc c'est ça que je trouve vraiment stupide parce que j'ai testé la mission tellement fois à cause de cet esti de niaiserie là pour vrai là c'est vraiment une esti de niaiserie ok désolé là mon langage là mais je trouve ça vraiment ridicule ok la deuxième chose qui fait que vous allez baisser de rang au niveau de furtivité c'est si vous assommez le duo avec vos mains genre si vous l'étouffez là ok puis vous l'assommez de même ok ben ça va baisser votre rang donc c'est la raison pourquoi en ce moment vous voyez que j'ai un dor pour endormer avec mon arbalète ok c'est la seule raison pourquoi j'ai pris ça pourquoi parce que pour une raison que je sais pas le dor ok il compte pas comme un take down non létal tu sais c'est vraiment bizarre là tu sais je peux pas vous l'expliquer là c'est pas moi qui a fait le jeu ok mais quand tu vas endormer le duo avec ça ça compte pas des stats à la fin ok fait que ça qu'est-ce que ça fait là au bout du compte là ok c'est que ça fait que ces deux trucs là moi ça m'empêchait de pouvoir avoir le rang maximum au niveau de furtivité pis pourquoi je dis que je comprends pas la logique c'est que pourquoi dans la mission 1 pis dans la mission 4 avec Jindosh pourquoi il nous laisse assommer la cible principale mais que ça nuit aucunement au diagramme à la fin bon au c'est plutôt au diagramme là mais au je ne sais plus comment tu appelles ça c'est ce nom là mais en tout cas le game là à la fin de la mission là ok ça là je comprends pas comment ça ça peut nourrir à ton rang là-dessus là moi sérieusement ça m'abasourdit ça je comprends vraiment pas pis là aussi à cause de ça là moi ok en ce moment très mauvaise idée de sauter ici là je commence à remarquer quand je revolais des deux côtés pis j'ai rasé Chrissica en bas là bon c'était pas super intelligent et si je me met de bout ok pour les attirer ok bon pourquoi j'ai montré cette place là ok il y a 5 endroits dans le fond où le Jew pis son double peuvent être situés ok bon je vais vous les donner les 5 il y a les jardins privés ici ok il y a la chambre de Delilah il y a son bureau il y a la chambre du trône pis il y a leur chambre principale dans le fond la chambre du Dieu ok pis les deux bien sûr ils vont être toujours à une de ces places là pis là ici moi pourquoi j'ai montré cette place là parce que selon moi ici les jardins privés c'est l'endroit le plus dur pour aller parler au double dans le fond là moi je sais que c'est le double qui est ici là pis je vais aussi en plus expliquer après la stratégie par rapport à ça ok là tu sais moi je viens pour aller parler pis il y a un Chriss de Clockwork Soldier qui s'en vient pis en passant là les ennemis arrêtent pas de bouger quand tu y parles fait que t'as pas le choix d'être sûr qu'il y a personne autour parce que s'il y a quelqu'un autour ben tu vas te faire repérer bon ici là pourquoi c'est la place la plus difficile ok c'est que c'est la seule place des cinq ok où il y a un chien garde ok pis le chien comparativement ici je me fais quasiment repérer par le Clockwork Soldier le chien là comparativement aux autres gardes ok aussi là il va rester ici dans le sens il va rester avec le Duke tout le temps tandis que les gardes eux ils s'en vont tu sais le Duke à un moment donné il dit ok à l'émisant j'ai besoin d'être seul bon les gardes s'en vont mais lui il reste là fait que la seule façon de le faire sortir de là ben c'est de faire ce que j'ai fait pis tu marches au dessus de la structure juste attendre qu'eux ils partent en mode alerte dans le fond pis qu'ils aillent essayer de te trouver dans le palais bon ça ça te laisse un petit jeu de lousse pour pouvoir les parler éventuellement au double du duo ok là après ça je vais vous donner un autre point vraiment vraiment important pis que j'ai pas dit parce que je parle tellement d'affaires là par rapport à la mission pis les trucs pour être sûr que personne manque ça qu'il y a un truc important que j'ai oublié de mentionner ok c'est que quand là vous arrivez dans le fond là dans l'appartement euh du propriétaire du magasin qu'on a volé la clé là au début là bon ben juste avant que vous rentriez ok dans la porte qui amène dans le fond vers le palais ok moi le cas c'est que je conseille de faire moi je l'ai pas faite parce que c'est dégueulasse regarder ça dans une vidéo là péser sur le site pis reloader là non moi je l'ai pas faite mais si vous sauvegardez ok avant de rentrer justement dans cette porte là ok ben à chaque fois que ça va faire là c'est que ça va faire que la place où ce que le duke dans le fond est situé va être aléatoire à chaque fois donc il va toujours être bien sûr tu sais dans deux des cinq places où ce que j'ai mentionné là dans deux de ces cinq endroits là mais l'endroit à chaque fois que vous allez rentrer dans cette porte là va être aléatoire donc ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez utiliser ça à votre avantage pour avoir l'endroit avec lequel vous êtes le plus familier dans le fond lequel vous êtes le plus à l'aise de faire ok moi celui là que j'ai fait c'était loin d'être celui là que j'étais le plus à l'aise moi pour moi sérieusement la place la plus facile à faire là ok c'est d'avoir le double duke dans la chambre de trône pis d'avoir le vrai duke ok dans sa chambre à lui pour moi là ça c'est le meilleur 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 scénario ok mais un scénario qui est très important selon moi c'est que le vrai duke soit toujours dans sa chambre ok la raison pour ça ok je vais l'expliquer pourquoi c'est que j'ai dit au début que si vous vous faites voir par le duke ok que ça va nuire dans le fond à votre gage de furtivité à la fin de la mission ok donc pour cette raison ok les autres places si vous voulez la chambre du trône son bureau toutes ces places là ok c'est vraiment facile de se faire repérer par le duke parce que le problème là pourquoi je dis ça là c'est que il peut vous avoir repéré ok pis vous le savez même pas parce que il va pas alerter personne il va juste se regarder dans votre direction pis vous allez peut-être même pas le savoir dans le fond qu'il vous a vraiment repéré ok pis c'est pour ça que je dis que dans le meilleur des scénarios vous voulez avoir le duke dans sa chambre ok parce que ça qu'est-ce que ça fait là c'est que regarde j'ai pu utiliser mon arbalète avec mon dors tranquillisant ok pis là lui étant dormi en haut mais il m'a jamais vu pis aussi le fait bien sûr j'ai pas besoin de vous dire ça les gars mais le fait que lui là il est déjà dans sa chambre là ben ça fait que c'est pas mal plus rapide pour l'amener à son lit hein on est déjà là comparativement au fait que si le vrai duke est à une autre place ben il faut en plus que tu l'amènes jusqu'à sa chambre fait que c'est ça là pour moi ça peut être extrêmement problématique ok fait que dans le fond moi le truc que je dois donner là c'est éviter de faire ça pis changer dans le fond la position du duke en sauvegardant avant la porte ok dans l'appartement du propriétaire du magasin dans lequel on a volé la clé au début pis vous rentrez je t'attends que vous ayez la bonne position pour vous ok bon après ça j'ai d'autres trucs pour vous aider à savoir qui qui est le vrai duke ou pas ok ça tu sais c'est relativement facile mais il y en a une couple que je sais pas si tout le monde sait bien sûr il y a le premier plus évident dans le dialogue au début avant d'arriver ici on parle avec Megan pis elle dit que le double il le double dans le fond il fume bon le vrai duke va pas fumer ça c'est un point important deuxième point important ok le vrai duke va toujours avoir la clé ici de son coffre fort tandis que l'autre il va juste avoir la clé d'un coffre d'un coffre fort mais les petites versions là tu sais ceux qu'on ouvre avec les codes bon fait que c'est différent le vrai duke va toujours avoir la clé d'ici ok bon après ça bien sûr le dialogue le dialogue du vrai duke pis du double sont différents le double va parler comme quoi qu'il est écoeuré d'avoir à faire des tâches dans le fond qui appartiennent pas tu sais ça c'est assez simple de savoir que c'est le double tandis que le double lui va parler de ses tâches mondaines pis des tâches qu'il a à faire quotidiennes d'un vrai duke donc ça c'est si vous prenez le temps d'écouter le dialogue c'est assez facile mais une autre façon pis ça je sais pas si il y a du monde qui a testé ça moi je l'ai découvert bien sûr en le testant une autre façon de savoir si c'est le vrai duke ou pas c'est que le vrai duke si vous alertez les gardes autour de lui pis il s'en va en mode alerte ok le vrai duke va les aider à chercher ok et lui aussi va être en mode alerte tandis que le double si vous alertez des gardes autour de lui ok il va jamais entrer en mode alerte pis chercher pour vous dans le fond ok au même endroit dans le fond que vous étiez le seul temps que vous pouvez alerter le double du duke ok c'est si vous apportez le vrai duke inconscient ok sans lui avoir parlé avant si vous faites ça ça va l'alerter le double il va aller alerter les gardes bon donc c'est ça fait qu'en gros j'espère que ça vous a aidé les gars pis j'espère que vous avez apprécié la vidéo si vous avez apprécié soyez sûr de laisser un j'aime en bas si vous avez des questions des commentaires n'importe quoi laissez les en bas je vais répondre le plus vite possible et je vais vous voir pour la dernière émission les gars peace out je vais vous laisser bien je vais vous laisser en bas vous je vais pour moi je vais vous laisser en bas un écart vous je Sous-titrage FR ?